Bonjour à toutes et à tous et pour commencer merci pour les 200 vues sur le premier tutoriel, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir et qui m'a surpris. Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire des ouvertures à angle droit sans sciller les extrémités. Avant de faire tomber mon crayon par terre, le morceau de bois que j'utilise pour repérer mes traits de coupe était censé être la première ouverture carrée, malheureusement à des bords, à casser sous la contrainte du sillage. Avec le marteau de charpentier et le ciseau à bois, je vais faire une marque physique par-dessus la marque graphique laissée au crayon. Désirant faire une ouverture de même largeur, je reprends mon morceau ou un des bouts à éclater sous la force du sillage afin de repérer les endroits et de les marquer au ciseau à bois. Le marquage au ciseau à bois présente l'avantage de laisser un repère indélébile mais l'inconvénient d'être rigoureux avec les mesures puisqu'en cas d'erreur il faudra soit poncer, soit raboter pour effacer la marque. Tout comme moi, si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez un morceau de moindre qualité appelé martyr, cela vous permettra de réserver vos belles planches lorsque vous aurez la maîtrise de votre geste. Musique 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 Ici, j'ai fait une marque parallèle afin d'indiquer que je dois couper en deux cette chute pour faciliter l'enlèvement de matière. Les découpes que je m'apprête à faire à la scie sabre vont de la marque la plus éloignée à la marque la plus rapprochée de l'établi. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je m'apprête ici à faire sauter les chutes avec mon ciseau à bois et mon marteau. Si tout comme moi les deux morceaux ne viennent pas d'un coup au centre, pensez à frapper un coup à gauche et un coup à droite des deux chutes. Vous pouvez scier autant de fois que vous voulez votre chute, sachant que plus vous la scierez plus elle sera facile à bouger, mais plus ça vous demandera de travail. Comme vous le voyez, j'ai posé ma scie sur l'établi car elle n'a pas besoin d'être à terre pour être en sécurité car je ne travaille pas la planche dans cette zone. Sous-titrage ST' 501 Si ce tutoriel vous a plu et que ce rythme vous plaît, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un troisième tutoriel. Tels que vous soyez homme ou femme, lancez-vous le bricolage et la vie. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ma boutique Frood, où vous pouvez tout acheter à partir du moment où vous avez des bitcoin. Quant à moi je vous dis bon week-end, bonnes vacances, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501